Le 2ème Résion Le 2ème Réunion Dans 2ème Résion, chapitre 4, Verset 8 à 16. Deux voix. Deux voix. Chapitre 4. Deux voix, chapitre 4, du verset 8 au verset 16. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distention qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle ? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Boire à Dieu. Verset 17 Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Amen. Elijah went to a poor woman who had nothing. Je veux juste faire ressortir le fait que ce n'est pas la pauvreté qui compte. Lorsqu'Élisée était venue, Cette femme était riche. C'est elle qui lui avait offert l'hospitalité. C'est elle qui avait discerné qu'il y avait Dieu en lui. Elijah était fidèle à faire ses circuits de ministère. C'est à suivre son itinéraire dans le ministère. Son itinéraire de ministère. Il était fidèle. Et cette femme l'avait remarqué. Sur le chemin de son devoir. Et à cause de son cœur disposé envers Dieu, Elle lui offrait à manger. Et de façon répétée, Chaque fois qu'Élisée passait par là, Elle lui donnait de la nourriture. Et puis, elle a fait un pas de plus. Elle a dit à son mari, Cet homme est un saint homme. Il est en train de servir Dieu. Offrons-lui un lieu de repos. Ainsi, elle a mené son mari. Elle a coopté son mari. Pour l'introduire dans son service. Ainsi, ils ont construit une chambre spéciale pour Élisée. Lorsqu'Élisée avait accepté ce don. L'autre côté de Galatia 6.6 Il fallait bien que l'autre côté, Le revers de Galatia 6.6 s'accomplisse. Cette fois, Il avait accepté les dons matériels de cette femme. Le don matériel de cette femme. Il avait accepté l'honoraire de cette femme. Pour Dieu. Au nom de Dieu. Merci. Au nom de Dieu. La femme avait fait sa part. Donc, Élysée a maintenant confronté sa propre part. Donc, maintenant, il fallait qu'Élysée confronte sa part à lui. De lui apporter la bénédiction. Au nom du Dieu qu'elle avait honoré par la manière dont elle l'avait traité. Du double nombre de miracles qu'il avait reçus de Dieu. Du double nombre de miracles. Il avait budgetisé pour elle. De ce qu'il avait reçu. Il voulait lui donner Dieu. De l'ancien qui reposait sur lui. Elle avait été bonne vis-à-vis de lui. Elle avait rempli ce qu'il fallait. pour être béni. Et Élysée voulait lui apporter Dieu. Lui donner de ce qu'elle lui apportait. de ce qu'il avait. Il y a beaucoup de miracles dans les vies de certaines personnes. qui seront libérées par leurs dons à Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent et finir par n'avoir aucun enfant. La Tsunamite. La Tsunamite. La Tsunamite. avait pensé à Dieu. Son intention n'était pas d'acheter un enfant. Elle voulait juste honorer un homme de Dieu. Elle ne pensait pas à ses besoins à elle. Mais Élysée lui avait apporté Dieu pour rencontrer les besoins de sa vie. Il a rempli le côté spirituel de Galatia 6.6. Pour cette femme qui a rempli le côté matériel de Galatia 6.6. Il a rempli le côté spirituel de Galatia 6.6 auprès de cette femme ou en faveur de cette femme qui avait rempli le côté matériel de Galatia 6.6. Dieu peut te donner des aides qui sont riches. Tu ne dois pas entrer dans leur vie en devenant si reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour toi. Au point où tu oublies que tu es un ministre de Dieu. Tu peux accepter l'honneur. Au nom de Dieu. Mais si cela enlève ta dignité. En tant que serviteur de Dieu. Tu es devenu quelqu'un qui plaît aux hommes. Même le fait de recevoir les dons. T'endettent pour être spirituel pour les gens. T'endettent pour être spirituel. T'obligent à être spirituel pour ces gens. Envers ces gens. Il faut que tu restaures l'équilibre en apportant le ministère dans leur vie. Un ministère dans leur vie. Il ne s'agit pas de savoir si la personne est pauvre. Ce n'est pas une question de pauvreté. Ou de richesse. C'est toi qui connaît ta mission. C'est toi qui dois connaître ta mission. Et être fidèle à ta mission. Avec ta mission, tu peux entrer dans la vie des pauvres. De ceux qui sont pauvres. Et apporter Dieu dans leur vie. Dans ta mission, Dieu peut amener les riches dans ta vie. Tu leur dois Dieu. Tu dois payer ta dette. Qui m'a compris? Si tu reçois. Tu dis non, il faut que moi je sois, j'opte pour la pauvreté volontaire. Tu es en train de pécher. Cette femme était entrée dans la vie d'Elysée matériellement. par la voie des biens matériels. Mais Elie n'avait pas perdu la dignité de son appel en recevant le don de cette femme. Du fait de recevoir le don de cette femme. Il ne l'a pas. Non. Il lui a amené Dieu. De même qu'elle avait pensé à lui, il pensa aussi à elle. De même qu'elle avait fait un effort spécial pour le servir, lui aussi à chercher quels étaient ses besoins afin de la bénir. Nous ne sommes pas les mêmes. Certaines personnes, Dieu cherche même leurs besoins pour lesquels ils n'ont même pas prié pour les bénis. Pour certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui... Parce qu'ils sont... Parce qu'ils sont des gens qui ont un cœur pour Dieu. Ils l'aiment. Ils honorent ses serviteurs. Ils ne le font pas de façon superstitieuse parce qu'ils s'attendent à avoir des prières spéciales faites en leur faveur. Ce ne sont pas des frais de divination. Ce n'est pas la chèvre pour le marabout de l'église. Est-ce que vous m'avez compris? Ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas le péché de Simonie. Acheter des choses qui consistent à acheter les choses spirituelles avec de l'argent. Cette femme n'était pas en train de commettre le péché de Simonie. Elle avait reconnu Dieu. et elle s'était connectée à cela. C'était tout. Quand on lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux? » « Est-ce que tu as un besoin social? » Elle a dit « Non. » « Je vis au milieu de mon peuple. » « Je suis une Israélite libre. » « Je ne faisais pas toutes ces choses parce que j'attendais quoi que ce soit de toi. » « Je ne veux pas tes connexions à Yaoundé, à la capitale. » « J'ai juste reconnu le fait que tu es en train de servir Dieu. » « Et je voulais t'honorer au nom de Dieu. » Mais Élysée n'était pas satisfait. Parce qu'il faut que la contrepartie soit donnée. Donc Élysée s'est interrogée à haute voix. Vous remarquez que la séparation du commun d'Élysée ne lui permettait pas de parler directement à une femme. Donc, il lui a parlé par le trichet de Géhazi. Elle était tenue là. Mais sa sanctification prophétique ne lui a même pas permis de lui parler directement. Alléluia. Donc, il a demandé à haute voix de façon impersonnelle. De quoi a-t-elle besoin? Comme si elle n'était pas tenue là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Géhazi la même a failli la gifler quand elle est allée jusqu'à tenir les pieds de l'homme de Dieu. Élysée ne touchait pas les femmes et il ne leur parlait pas. Il fallait qu'il maintienne l'anointing. Il fallait qu'il maintienne l'anointing. Ces gens qui maintiennent l'anointing c'était à un grand prix. Il ne voulait pas toucher la chair des femmes parce qu'il voulait voir dans l'esprit. Il ne voulait pas toucher la chair des femmes parce qu'il voulait voir dans l'esprit. Donc il protégeait sa connexion avec le spirituel par la séparation de ce qui était charnel. Cette femme, de quoi a-t-elle besoin? Et Géhazi a dit qu'elle n'a pas d'enfant et n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Les gens de la Bible sont très honnêtes. Le mari de la Tsunami devait être très spirituel pour construire un autre homme de Dieu while he himself was very old and un performant. Cet homme, le mari de la Tsunami, devait être très spirituel pour construire une maison pour l'homme de Dieu un autre homme pendant que lui-même était vieux déjà et incapable. Mais sa femme l'avait rassuré. Sa femme lui avait dit je suis une femme depuis je donne la nourriture à cet homme. Ses yeux sont droits. Il ne voit que la nourriture. c'est un saint homme. Quand une femme confesse que tu es saint, tu es véritablement saint. Parce qu'elle savent comment nous voir. Applaudissez pour Elisha. Applaudissez pour le frère Élisée. Elle a témoigné. Depuis je donne la nourriture à ce gars. Il passe ici tout le temps. Oh mon chéri, celui-ci il est saint. Elle n'a même pas dit qu'il est un serviteur de Dieu. Il est C'est une analyse féminine. C'est une analyse féminine. Toutes les soeurs comprennent ce que cette femme est en train de déclarer. Vrai ou faux ? Est-ce que vous êtes soeur ? Il va falloir que j'arrête à ce niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada